... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 de Gaza, qui ont été dans les C-130 transporté et ont mis en train de fort. C'était très rapide et très 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 efficaces, très professionnelle et prélèvement pour les soldats, qui ont été organisé et préparé. Je vous remercie de ces unitats, à nos soldats, à nos soldats, c'est une représentation pour cette profondeur, et la fraternité et la fraternité et la fraternité de nos européen Verteidigungsindustrie und dabei geht es natürlich vor allem um das Main Ground Combat System, den MGCS, das Landkampfsystem der Zukunft. Wir, Frankreich und Deutschland, haben uns viel vorgenommen. Neben EFKAS, dem Luftkampfsystem der Zukunft, wollen wir eben auch das Landkampfsystem der nächsten Generation gemeinsam entwickeln. Wir sind uns einig gewesen, immer Frankreich hat den Lead beim Luftkampfsystem aufgrund seiner herausragenden Fähigkeiten auf diesem Gebiet und wir Deutschen beim Landkampfsystem der Zukunft. Wichtig ist nochmal zu betonen, wenn wir über das Landkampfsystem der Zukunft reden, über das Main Ground Combat System, reden wir nicht über einen Nachfolger, ein simples Update von Leclerc oder Leopard, sondern wir reden über ein etwas komplett Neues, etwas, was in der Zukunft Wegwesen sein wird und muss als Landkampfsystem mit Plattformmodulen und vielem anderen mehr, aber ein völlig neues Herangehen an dieses System. Und meine Damen und Herren, Sie sind gewissermaßen heute Zeitzeuge. Wir haben den Durchbruch erreicht heute. Das kann man ohne Übertreibung als historisch bezeichnen bei einem solchen Projekt. Wir haben uns auf die Verteilung aller Aufgaben für dieses große Projekt verständigt. Was macht Deutschland, was macht Frankreich, was machen wir gemeinsam? Sehr klar abgegrenzt, ohne Spielraum für Interpretationen oder Missverständnisse, auch von außen. Zweitens, wichtiger Punkt, wir haben völlig klar festgelegt, bei der Produktion wird es eine 50-50-Aufteilung zwischen der Industrie der Nation geben. Wir werden das Ganze jetzt, nachdem wir uns heute verständigt haben mit unseren Teams, werden wir ein Memorandum of Understanding unterschreiben, noch im April. Jetziger Plan ist, am 26. April werde ich nach Paris reisen und dieses Memorandum of Understanding dort gemeinsam mit meinem Freund Sebastian unterschreiben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, den wir erreicht haben und ich will ausdrücklich den Teams, sowohl Frankreichs als auch Deutschlands, der beiden Ministerien danken und der Vertreter der Streitkräfte. Das waren komplizierte, tiefgehende, auch schwierige Verhandlungen deshalb, weil es um Neuland geht, buchstäblich, dass man betritt hier. Deswegen war es notwendig, bis in die Details zu gehen und auch zu klären, was bedeutet das eigentlich, wenn man mal über zehn Jahre hinaus denkt, ist das eigentlich antizipierbar und ich will den Teams von Herzen danken für die sehr konstruktive, freundschaftliche Arbeit, die dabei geleistet worden ist und ich glaube, ich sage nicht zu viel, dass während dieser Arbeit auch hier und da engere freundschaftliche Beziehungen entstanden sein dürften, mindestens zwischen uns beiden kann ich das jedenfalls behaupten. Wir werden bis zum Ende des Jahres dann einen Beauftragungsvertrag vorbereiten und auf den Weg bringen, also auch da dann auf dem richtigen Weg sein. Ich will das sehr deutlich sagen. Ich freue mich sehr über das Ergebnis heute. Das ist ein wichtiger Schritt. Es ist mehr als ein Meilenstein. Das ist ein historischer Moment, dass wir uns in dieser wichtigen Phase einigen, denn es ist Ausdruck nicht nur unserer Fähigkeiten, unserer industriellen, unserer Entwicklungsfähigkeiten, sondern es ist eben auch Ausdruck dessen, dass gerade auch wir beide uns sehr bewusst sind über Bedeutung, Kraft, aber auch Bedeutung, Kraft und Möglichkeiten der deutsch-französischen Zusammenarbeit und Freundschaft, dass das Ausdruck dafür ist und deswegen freue ich mich darüber außerordentlich. Zum Stichwort Weimarer Dreieck, das ist auch ein Grund zur Freude. Wir haben uns darauf verständigt, auch mit unseren polnischen Kollegen, jeweils bilateral, dass wir das Weimarer Dreieck, so wie die Regierungschefs es vorgemacht haben, letzte Woche mit Leben erfüllen werden. Ich war am Anfang der Woche in Warschau, hatte mit meinem dortigen Kollegen bereits einen intensiven und konstruktiven Austausch. Wir freuen uns gemeinsam auf einen Neustart und wir wollen voraussichtlich in den nächsten Wochen, ein genauer Termin lässt sich noch nicht sagen, zu einem ersten Treffen zusammenkommen. Meine Damen und Herren, mit Frankreich verbindet uns eine lange, gewachsene, tiefe Freundschaft. Und ja, ich weiß, in der Öffentlichkeit wird schnell davon geschrieben, der Motor stottert, es fehlt der Treibstoff, es fehlt die gemeinsame Achse. Wir kennen die Bilder alle zu Genüge. Ich will es nochmal so formulieren, wie ich es gestern gesagt habe bei unserem Abendessen. Ich bemühe eigentlich eher das Bild, dass wir im gemeinsamen Boot sitzen und beide wissen, in welche Richtung wir fahren wollen. Und das haben wir gestern noch einmal wieder deutlich gemacht und auch heute bei unserer Einigung. Deswegen nochmal vielen Dank, lieber Sebastian, für deinen Besuch. Ich freue mich wirklich auf die weitere Zusammenarbeit mit dir ganz persönlich, mit unseren Teams und auf die Umsetzung unserer weiteren Projekte. Da steht natürlich das Main Ground Combat System im Mittelpunkt. Wir haben aber nicht nur darüber gesprochen, sondern auch über den Auftrag unserer Regierungschefs zur Entwicklung von Deep Precision Strike Missiles. Das setzen wir jetzt um. Also wir reden über weitreichende Abstandswaffen. Das planen wir jetzt und setzen das in entsprechenden Arbeitsgruppen um. Und völlig unabhängig davon, das muss man nochmal sehr sorgfältig trennen, geht es immer auch um die Capability Coalitions für die Ukraine. Da geht es dann um Raketenartillerie und das, was wir mittelfristig dort zur Verfügung stellen können. Wir haben gleichzeitig uns darüber unterhalten und werden das entsprechend auf den Weg bringen, dass wir gemeinsam Waffen und Produktion in der Ukraine produzieren wollen. Dazu wird Sebastian gleich noch was sagen. Und wir wollen gemeinsam mit der Industrie, durch die Industrie auch vor Ort zivil und militärisch ausbilden, wenn es um Wartung, Unterhaltung und Reparatur von Gerätschaften geht. Einen letzten Punkt will ich noch ansprechen, der abseits von rüstungsindustriellen Fragen eine Rolle spielt. Da ist der Vorstoß von Ursula von der Leyen für einen EU-Kommissar und mehr Verantwortung im Sinne von Verteidigung. Wir begrüßen jede Idee, die dazu führt, dass die Verteidigungsindustrie auf europäischer Ebene innerhalb der Kommission anders und besser wahrgenommen wird. Wir halten nichts von einem Verteidigungskommissar. Ein Verteidigungsindustriekommissar ist denkbar, aber kein Verteidigungskommissar. Es hilft nichts. Besser ist es, die bessere Koordinierung auf EU-Ebene durchzuführen und zu ermöglichen, beispielsweise auch durch einen Rat. Deswegen sind wir beide der Auffassung, dass die Verteidigungsminister der Europäischen Union in einem eigenen Ratsformat zusammenkommen sollten. Bislang sind wir angedeutet, dass wir an den Rat der Außenminister angesichts der Bedeutung von Verteidigung in diesen Zeiten sind wir der Auffassung, dass wir das ändern sollten. Und wir sind beide, und damit komme ich zum Schluss der Auffassung, dass angesichts der Weltlage auch darüber geredet werden sollte, dass die Verteidigungsminister im G7-Format beteiligt sind, weil die Fragen von Verteidigung und Sicherheit schlicht und ergreifend in den letzten zwei Jahren an Bedeutung zugenommen haben und dass sie weiterhin weiterzunehmen werden. Vielen Dank so weit von mir, lieber Sebastian, du hast das Wort. Vielen Dank. Que la presse comprenne en fait qu'on a des échanges qui sont permanents directement, par téléphone, y compris sur le terrain plus personnel, y compris sur l'appréciation évidemment de la situation en Ukraine. J'y reviendrai dans un instant, que chaque réunion à l'OTAN ou à l'Union européenne, nous avons évidemment un temps tous les deux pour faire un point d'étape sur un certain nombre de sujets, que assez régulièrement, tous les trimestres, on a décidé d'avoir un moment plus long de travail qui permet globalement de faire des points sur des sujets plus bilatéraux. C'était le cas effectivement à Évreux, c'est le cas aujourd'hui à Berlin. J'ai promis à Boris de me rendre chez lui, en Allemagne, dans son vrai chez lui, j'entends, et donc je me rendrai deux mois en Allemagne. C'est la breuc. Exactement. Je me rendrai évidemment bien volontiers cette année, une nouvelle fois, évidemment ici en Allemagne pour poursuivre nos discussions. Pour bien comprendre, à chaque fois, au final, on a deux séries de sujets qui nous préoccupent et qui ne sont absolument pas dans les mêmes temporalités. Des sujets de très court terme, de gestion de crise. C'est évidemment la situation proche au Moyen-Orient, la situation au Sahel, la situation en Mer Rouge, la situation en Ukraine et sur lequel évidemment la coordination et l'addition des forces et des bonnes volontés entre Paris et Berlin, entre Berlin et Paris, produit des effets importants. J'y reviendrai dans un instant sur l'Ukraine. Et puis évidemment les sujets de plus long terme pour arriver justement à structurer un système de sécurité et de défense, y compris autour de coopérations industrielles nouvelles, sur le long terme ou très long terme. MGCS, CAF, nous parlons de programmes pour les années 2040, 2050. On parle de l'avion de chasse jusque dans les années 2070. Et donc au fond, à chaque fois, nos deux préoccupations sont soit de très court terme, soit de très long terme. Ce qui n'est d'ailleurs pas toujours facile à suivre pour les observateurs ou les commentateurs qui, sur les sujets de long terme, comme l'a dit Boris, sont toujours évidemment les premiers à venir dire « bah oui, c'est difficile, c'est compliqué », d'autant plus que les choix du chancelier, du président de la République sur les sujets de coopération bilatérale, c'est de prendre en plus les choses les plus compliquées pour justement permettre cette collaboration, puisque fabriquer des systèmes d'armes complexes ensemble, lorsque ça n'a jamais été fait, avec deux pays qui ont une industrie de défense importante, compétitive, compétente, évidemment, par définition, c'est un chemin qui est un chemin difficile et donc il faut l'assumer. Donc vous l'avez entendu, et c'est le premier point, je démarre par la question bilatérale, nous avons ce matin un accord sur le MGCS, char du futur, qui n'est effectivement pas le successeur du Leclerc ou le successeur du Léopard, parce qu'on est sur un saut de génération en matière technologique, on est véritablement sur un blindé qui va avoir un niveau d'innovation qui va être particulièrement impressionnant dans sa connectivité, dans la guerre électronique, dans son rapport aux drones qui vont l'entourer, dans sa capacité à être dans des niveaux de blindage et de protection et d'autoprotection dans des générations qui seront nécessairement de matériel beaucoup plus durci, que les feux ne seront pas que des feux classiques d'obus, ce seront évidemment aussi la question des armes à énergie dirigée et des lasers. Donc il faut bien comprendre que là on est sur un programme qui est structurant pour les deux armées de terre des deux pays, fondamentalement structurant pour l'Europe, fondamentalement structurant même pour l'OTAN, puisque quand l'Allemagne et la France se mettent d'accord sur un programme comme cela, évidemment ça crée une interopérabilité de fait pour les différentes armées sur l'ensemble du plateau continental européen avec la dynamique que cela évidemment peut donner. Donc Boris a tout dit, le 26 avril prochain nous signerons effectivement l'engagement juridique pour la phase dite 1A de ce MGCS, comme vous le savez dans nos grands programmes on a défini une méthode, une phase 1A, une phase 1B qui donne un démonstrateur, les phases 2 donnent des phases de production, donc là aussi je refais cette pédagogie, c'est donc quelque chose qui est très structuré, très organisé, comme nous l'avons vu pour le SCAR. Donc pour le MGCS nous avons un accord et nous nous en réjouissons. 50-50 dans la répartition de la production, là aussi Boris l'a rappelé, ça veut dire aussi que l'ensemble de nos industriels auront à connaître de ce programme, ce qui est donc un principe d'équité évidemment et de justice. Et je rappelle que sur cet accord, sur les 8 piliers que nous avons définis, j'avais annoncé cette somme sur la base aérienne d'Evreux lorsque Boris était venu, mais nous avons sanctuarisé dans notre programmation militaire 1,5 milliard d'euros, 500 millions d'euros entre 2024 et 2030 pour le MGCS. Donc les crédits seront au rendez-vous pour financer les différentes phases évidemment de ce programme. Un mot sur le SCAF pour dire que le programme avance bien avec les différentes équipes, les différents ingénieurs, avec Boris ce matin, en lien avec la ministre Robles, ministre de la Défense du Royaume d'Espagne, nous aurons un rendez-vous trilatéral au mois de décembre qui nous permettra de faire un point d'étape sur le programme, de demander aux équipes d'ingénieurs de différentes sociétés de venir nous présenter l'état d'avancement et donc on aura une communication publique en fin d'année qui permettra justement de s'assurer que le programme avance comme nous l'entendons, qu'il soit fidèle aux attentes des armées de l'air des pays évidemment concernés, Espagne, Allemagne et France, puisque je vous le rappelle, et c'est bon de le rappeler, nous aimons nos industriels, nous sommes là pour les défendre, mais nous sommes avant tout des ministres clients pour les besoins de nos propres armées et ce qui est vrai pour aujourd'hui est vrai aussi évidemment pour les décennies qui viendront. Sur les sujets bilatéraux, et je terminerai par l'aide à l'Ukraine et Gaza, Boris l'a dit, sur les capacités européennes de feu dans la profondeur, un groupe de travail va être initié, nous allons prendre aussi du temps avec nos différents collègues ministres de la Défense en Europe pour écouter leurs différents besoins, regarder aussi les briques technologiques telles qu'elles existent, j'en dis pas plus, mais on aura l'occasion d'y revenir avec Boris dans les semaines qui viendront, évidemment cela est consécutif à la visite du Premier ministre polonais et du président Macron à Berlin aux côtés du chancelier Scholz vendredi dernier, et donc ce matin nous avons posé les différents jalons justement pour commencer à réfléchir sur ces capacités. Sur l'approche européenne, je crois que nous convergeons vraiment beaucoup, ça a été l'objet du dîner d'hier soir de faire un point d'étape sur ce qui est fait. Nous avons dans nos deux pays des industries de défense, je le disais, compétitives, puissantes, avec beaucoup de compétences. On voit bien que la Commission européenne a un travail important à mener en étant vigilant sur la taxonomie, en faisant attention à la simplification des normes, en permettant à nos industriels d'accéder à des financements. Et on le voit bien, beaucoup de journalistes à juste titre disent pourquoi les industries ne produisent pas plus vite, pour l'Ukraine, parce qu'évidemment les questions industrielles prennent du temps. Et là où la Commission européenne, dans ses compétences, doit évidemment veiller, au titre du marché unique, au titre de ses prérogatives, à faire en sorte que nos industries de défense soient mieux accompagnées pour justement tenir cette promesse. Alors le commissaire Breton, les équipes de la Commission ont mis beaucoup de choses sur la table récemment, on l'a vu avec ASAP, d'autres projets sont sur la table. Et donc là aussi, nous avons un point de vue convergent et les équipes des deux ministères de la Défense continueront de préparer les différentes échéances avec la Commission pour permettre justement de faire en sorte que cette bascule dans l'économie de guerre, comme on dit, de la base industrielle et technologique de défense européenne se fasse dans les meilleures conditions. Ukraine et Gaza. Gaza d'abord, Boris a tout dit, mais je ne veux vraiment pas que ce qui est fait soit banalisé. que l'escadron de transport franco-allemand réalise des largages quotidiens sur Gaza, quotidiens, des C-130J allemands, l'espèce qui décolle depuis Évreux avec des équipages français. On parle de 26 tonnes déjà larguées. En ce moment même, un largage est en cours de préparation et pour la seule semaine prochaine, on est pratiquement sur 30 tonnes qui vont être larguées. Donc je le dis, on n'est pas du tout sur quelque chose d'anecdotique ou de symbolique. On est bel et bien sur quelque chose de structurant avec notre escadron de transport qui est employé sur une mission qui est non seulement fondamentale pour la population civile de Gaza, mais qui est aussi une manœuvre qui est à certains égards délicate sur le terrain opérationnel. On le sait et là aussi ça témoigne évidemment de la bonne entente. Alors sur l'Ukraine, beaucoup de rencontres ont eu lieu. La conférence de Paris du 26 février dernier, le format d'Iweimar à Berlin vendredi dernier avec le Premier ministre polonais, je le disais, le président Macron, avec au fond ces questions, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Qu'est-ce qu'on peut faire autrement ? Boris a accueilli notre ami Lloyd Stein sur la base aérienne de Rammstein en ce début de semaine. On a eu un moment qui nous a permis aussi de faire le point sur l'accompagnement de l'Ukraine. Qu'est-ce que j'en retiens ? Et là aussi, nous nous sommes mis d'accord sur un certain nombre de choses. Un déjà, comme vous le savez, nous partageons la coalition de la défense Sol-Air sur laquelle Allemagne et France actuellement accomplissent un travail important pour essayer de trouver des missiles pour la protection du ciel ukrainien. L'Allemagne, vous le savez, a fait des choses très importantes avec les Iristés, nous-mêmes avec les Mistral, les Crotals, les Santés. Donc on continue évidemment de faire vivre cette coalition sur laquelle le leadership est éminemment franco-allemand, en tout cas allemand et français. Deuxième des choses, l'artillerie et les besoins d'obus. L'Allemagne est un gros contributeur. Ses industries de défense sont largement mobilisées. Les industries de défense françaises aussi. Et donc, je ne rentre pas dans le détail, mais nos industries s'entraident au quotidien pour arriver à produire des obus plus vite. Disponibilité des poudres, disponibilité des corps de bombes. Et donc là, évidemment, nos industries travaillent en quotidien. Parfois d'ailleurs des industries qui pourraient être concurrentes à certains égards, mais qui ont décidé justement pour l'Ukraine d'agir complètement en commun pour livrer plus vite des obus. Et ça, évidemment, ça va dans le bon sens. Non, un autre point important, et c'est la deuxième grande annonce de cette conférence de presse, en plus de notre accord sur l'UMGCS, c'est qu'il y avait un engagement politique du chancelier et du président de la République pour réfléchir à une initiative de production locale en Ukraine, de pièces étachées, de munitions, voire même à terme, pourquoi pas, d'équipements militaires complets. Et donc voilà plusieurs jours qu'avec Boris et nos équipes, nous travaillons sur ce point. Et donc nous avons là aussi un accord pour permettre à notamment KNDS, alors Raimétal a déjà des initiatives en la matière, mais en l'espèce ce matin, avec Boris, nous vous annonçons que KNDS France-Allemagne, les deux, puisque c'est une entreprise franco-allemande, va s'établir en Ukraine avec une filiale qui va lui permettre non seulement de former un certain nombre de compétences chez les Ukrainiens pour ce faire, est en capacité rapidement de produire des pièces détachées, notamment pour réparer les systèmes qui ont déjà été donnés, qui sont souvent des systèmes déjà soit français, soit allemands, sur lesquels le maintien en condition opérationnelle est clé, et peut-être aussi, de manière encore plus innovante, permettre de la production de munitions depuis le sol ukrainien, ce qui a évidemment énormément de valeur, puisque les capacités de production se rapprochant de la ligne de front, c'est autant de logistique en moins et de fiabilité dans la capacité à approvisionner les forces armées ukrainiennes. Donc MGCS pour le très long terme, un accord qui est très important, la production locale sur le sol ukrainien consécutivement aux différentes rencontres de nos leaders à Paris et à Berlin sont les deux gros éléments très concrets, ainsi validés lors des rencontres que nous avons eues hier au soir et ce matin. Merci en tout cas une fois de plus. Boris l'a dit, notre relation amicale et personnelle est une chance en ce moment. Souvent les ministres le disent parce que c'est aimable et que c'est de la diplomatie. Nous, il se trouve qu'on a une relation qui est très permanente, très franche et qui nous permet, même si Berlin et Paris ne prennent pas forcément les sujets toujours par le même axe ou le même aspect, ce dialogue permanent nous permet de produire des choses concrètes à chaque fois et de faire avancer nos objectifs. Et ça, c'est évidemment très précieux et à titre personnel je t'en suis très reconnaissant. Merci. Die französische Delegation muss leider schon in zwei, drei Minuten gehen. Deswegen, Carsten Hoffmann, ganz kurz noch eine Frage. Herr Guten Tag, eine stille Frage. Können Sie bitte noch mal konkret sagen, die Zeitlinie, wann bei beiden Waffensystemen, Landsystem und Luftsystem erwartet wird, dass ein funktionsfähiges Waffensystem auf dem Hof steht? Wann ist der Zeitpunkt dafür gekommen? Und etwas grundsätzlicher, beide Entscheidungen, Grundsatzentscheidungen sind ja vor dem Ukraine-Krieg gefallen. Seitdem hat sich die Lage auf das Kriegsbild geändert. Billige Drohnen als Massenware sind auf dem Gefechtsfeld präsent. Sind das noch die richtigen Projekte, diese beiden Projekte? Ja, das sind noch die beiden richtigen Projekte, weil sie ja genau die zukünftigen Herausforderungen mit antizipieren und antizipieren sollen. Dazu gehört natürlich auch elektronischer Kampf, dazu gehört der Einsatz und die Abwehr von Drohnen. Dabei geht es ja gerade darum, es geht um modulare Systeme, auf der Grundlage einer Plattform, die aber jetzt erst entwickelt werden müssen. Bei EFKAS sind wir ein paar Schritte weiter. Sebastian hat es gesagt, wir werden Ende des Jahres einladen, von deutscher Seite aus die französische und die spanische Seite, um die Fortschritte zu beleuchten und dann eben auch darzustellen. Und beim MG zuerst ist es das Gleiche. Es geht darum, etwas aufzustellen, was 2040 plus X fahren wird. Das heißt, wir reden über ein System der Zukunft und das soll ja genau diese Entwicklung bis hin zu künstlicher Intelligenz mit aufnehmen. Deswegen ist es ja ein so historisch, im doppelten Sinne, historisches Projekt, eines das eben nicht vergleichbar ist mit einem neuen Leopard-Panzer oder etwas vergleichbarem. même réponse. Chaque ministre, dans les temps qui viendront, nous, mais aussi nos successeurs, à chaque phase, devrons, de manière incrémentale, évidemment, veiller à ce que les programmes soient toujours d'actualité. Mais j'ai envie de vous dire, monsieur, même si on faisait le programme en franco-français ou en national sans le partager, on aurait, évidemment, le même sujet. Le porte-avions du futur successeur du Charles de Gaulle, à coup sûr, va connaître des modifications pendant son développement, 15 ans de développement. Il est certain qu'entre ce qu'on imagine aujourd'hui et ce à quoi il ressemblera, il évoluera. Mais rien que cela, déjà, nous nous sommes mis d'accord aussi sur ce point. Le risque, c'est de figer un programme en disant comme on s'est mis d'accord, on n'y touche plus. Or, précisément dans l'accord que nous avons avec Boris, il y a l'idée de se dire que vous avez des revoyures, y compris quand on ne sera plus là, parce que 2040, a priori, nous ne serons plus là. En tout cas, je pense que c'est souhaitable et, en tout cas, pour moi, ça l'est. Et de dire que vous aurez forcément des points de passage. Un même accord il y a 10 ans, personne n'aurait parlé d'intelligence artificielle. Donc, oui, ce sont des projets qui sont vivants. Merci. Merci. Au fond de la période nous devons maintenant à la fin de la presse et de la conférence pour finir. Merci encore. Merci aussi pour l'enjeuner et un second. D'accord. D'accord. C'est clair ? Oui, oui. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501